Bonjour à tous, bienvenue à cette autre chronique pour le Royale de Montréal. Étienne Fournier avec vous. Plusieurs sujets aujourd'hui, on va faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé en fait, semaine dernière dans le monde du alternate nord-américain. On n'embarquera pas dans ce qui s'est passé en Europe, on va en parler au cours d'une prochaine chronique. Donc, beaucoup de choses. Il y a eu du Grand Master à Montréal. Il y a aussi des Regionals pour le tournoi de qualification pour le Grand Championnat de USAU qui aura lieu à San Diego, en Californie, au mois d'octobre. Donc, on y va. En fin de semaine passée, il y a eu à l'hôpital, sur les terrains de l'Hôpital Douglas à Montréal. C'est un peu le championnat nord-américain du Grand Master, donc avec catégorie masculin Open. Il y avait aussi le mix qui se tenait-là. Ça s'est terminé par une finale opposant Tombstone de Toronto, qui était les champions défendants de 2018, qui affrontait Quarantine, ou Quarantine, probablement pour les anglophones. de la gang de la Ville de Québec. Et puis, Tombstone qui a eu un chemin très, très, très facile jusqu'à la finale. Ils gagnaient leur match par 7 ou 8, 10 points d'écart. Ils sont arrivés en finale et là, Quarantine leur a payé toute une ride. Ça s'est terminé. Un point universal. Tombstone l'a remporté 15-14 contre Quarantine. Donc, bravo à Quarantine pour vraiment avoir donné toute une opposition à Tombstone. Tombstone devient mandataire, si vous voulez, d'organiser l'équipe Open pour le championnat du monde, qui aura lieu l'année prochaine, en mois de septembre, sur la Gold Coast en Australie. Donc, c'est le tournoi Master et Grand Master qui aura lieu là-bas. Donc, c'est Tombstone qui va organiser Team Canada au cours des Jeux. Ils vont faire des annonces au cours des prochains jours. Pour ceux qui veulent postuler, soyez vigilants sur les médias sociaux. Ce qui est intéressant aussi du côté de Tombstone, ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble, Tombstone. Ils se connaissent très bien, même à Open, il y a une dizaine d'années. Ça jouait tous ensemble, ces gars-là. Il y a aussi Mark Zimmer, le shaggy de Montréal, qui prenait part sur l'équipe. Il est un habitué de Tombstone. Encore une fois, il a eu un rôle très, très, très important dans la victoire de Tombstone et qui se qualifie ainsi pour devenir potentiellement Team Canada pour nous représenter l'année prochaine en Australie. Alors, bravo à Tombstone et bravo aussi à Quarantine pour la très belle performance. Du côté Spirit Open, c'est les Grand Masters of the Universe. On dirait qu'il faut prendre une grosse voix quand on dit ça. Ils ont gagné le Spirit côté Open. Et côté mixte, c'est Grey Hole qui a remporté avec le Spirit qui d'autre que 20 Shades of Grey. Et j'adore les noms Master et Grand Master. En parlant de Mark Zimmer, shaggy, allez voir sur la page Facebook de BE Ultimate. Il y a un superbe portrait sur Mark Zimmer, sur sa carrière d'ultimate. Mephisto, on sait que c'est vraiment une figure de proue du ultimate québécois et canadien. Puis c'est écrit à la première personne. C'est vraiment, vraiment bien fait. Donc, allez voir. Ça va vous donner une idée de la très belle carrière et de la perception très, très émotive et très sentie qu'a Shaggy par rapport à notre si beau sport. Premier point de réglé. Deuxième point. Iris, la semaine passée, qui était à Devins, Massachusetts, Montréal de Boston pour compétitionner au niveau des Regionals. Il y avait quatre spots féminins pour accéder à la grande finale USAU. Et il y avait cinq équipes candidates qui pouvaient vraiment y aspirer, selon les pronostics. Les cinq équipes, il y avait Bruce Quad de Boston, Sixers de Toronto. Il y avait Siege aussi de Boston, très, très fort Boston au niveau ultimate. Il y avait Bent de New York. Il y avait aussi Iris, évidemment, du Québec. Donc, Iris jouait dans le pool D le samedi, dans le même pool que Bent. Iris est sorti les trois premiers matchs avec une fiche de 2-1. Ils ont perdu contre Bent par un seul point, 12 à 11. Et ensuite, ils ont fait le premier match pour se qualifier contre Stella, leur rival d'Ottawa, sur lequel ils ont remporté 15 à 11. En perdant un match dans le pool clé, ça faisait automatiquement qu'Iris ne pouvait espérer qu'à la deuxième place au niveau des Regionals. Donc, elles ont battu Stella. Elles avaient toujours une chance. Elles se rapprochaient d'une des trois places restantes. Elles ont affronté par la suite Siege de Boston dimanche matin, contre qui elles ont perdu 11 à 15. Ça fait que là, ça devenait compliqué un peu. Elles devaient gagner les trois prochains matchs pour accéder aux quatrièmes et dernières positions pour les U.S.E.U. Ce qu'elles ont fait en battant Salty d'Halifax, d'autres rivales canadiennes. Elles ont aussi battu Rebel Rebel d'Albany à New York à 15-7 pour finalement rencontrer un nouveau Bent, contre lequel elles avaient perdu la veille et elles ont fait preuve de beaucoup de caractère, de beaucoup de résilience. Elles ont battu Bent 14-10. Alors, Iris, à l'eau, San Diego! C'est du 24 au 27 octobre, ça aura lieu en Californie, San Diego. C'est la 40e édition du championnat nord-américain, donc ça va être toute une expérience. Il y a plus quelques joueuses sur l'équipe qui ont déjà pris part à ce tournoi-là. Je pense à l'autre d'ailleurs, il y a Alison Fischer, qui fait un retour après 20 ans en tant qu'entraîneuse, entraîneur, c'est pas clair. Mais bon, il y a d'autres joueuses aussi sur l'enrignement. Mais ça va être une très, très belle expérience. Côté classement préliminaire, ce n'est pas le classement officiel, c'est le classement selon Alty World qui prend en considération les résultats au regional, les résultats aussi en cours de saison et les victoires des équipes, une contre les autres. USA Ultimate, Charlie Eisenwood, parmi les 16 équipes féminines, classe Iris en 15e position, donc avant-dernière. En termes, les top classés sont Fury, le San Francisco, évidemment, des championnes 2018, en classeur numéro 1. Groot Squad, numéro 5 de Boston, l'équipe de Jesse Grignan-Thomas, à qui certains prédisaient une saison parfaite, bien, ils l'ont échappé au regional. Ils ont perdu contre Sixseuse de Toronto, fait que Groot Squad est pré-classé 5e. Et c'est les Sixseuses qui sont classées 4e. Donc, bravo Sixseuses de Toronto pour avoir battu Groot Squad et remporté les regional. Ça s'est terminé 14-12. Les Sixseuses, il y a entre autres Amushika Baudry de Saint-Julie qui joue avec cette équipe-là. Mais c'est aussi l'équipe de Brittany Dos Santos et de Lauren Kimura, des joueuses tout à fait exceptionnelles. Donc, vraiment, les Sixseuses à suivre lors de ces championnats nord-américains. Il y a aussi Traffic de Vancouver, qui sont pré-classés numéro 8. Donc, dans le top 8 selon Baltimore, trois équipes canadiennes, Vancouver, Toronto et le Québec. Donc, bravo à les équipes et représentantes canadiennes, qui font très, très belles figures au niveau nord-américain. Au niveau des hommes, il y avait trois spots au niveau des regional du nord-est. Donc, c'est Digg de Boston qui a remporté le championnat. Ils ont gagné contre Pony de New York, qui est pas mal l'Empire au niveau de la UDL. Et en troisième position, Goat de Toronto. Donc, deux équipes de Toronto prendront part à la grande fête de USA EU au mois d'octobre. Donc, pour se qualifier, Goat a dû battre deux fois Sprout, qui était le champion Open dans notre section, finalement. Donc, ils se termineront en troisième place. Au niveau du classement, pré-classement d'Alty World pour les champions nord-américains, Goat est classé neuvième. Et Pony de New York est classé quatrième. Et Pony et Goat se retrouvent dans le même pool, probablement. C'est toujours selon Alty World. Au numéro un, Sakai de Seattle. Il y a vraiment une saison tout à fait exceptionnelle. Numéro deux, Truck Stop de DC. Le Breeze de DC, Truck Stop, ça se ressemble pas mal. Il y a aussi Ring of Fire de Raleigh, qui est dans le fond l'équipe de Raleigh de la UDL. Freer George de Vancouver a fait un retour dans la grande fête de USA EU. Ils sont préclassés treizième. On vous rappelle que ça a été des champions canadiens, tout comme les Sixers de Toronto au niveau féminin. Du côté mixte, aucune équipe canadienne dans le portrait. Numéro un, Dragon Trust de Minnesota. Mixtape de Seattle, numéro deux. Je suis Amp de Philadelphie, numéro trois. Et finalement, Wild Card de Boston, qui est le numéro quatre. Pour terminer cette chronique-là, je vais vous parler. La UDL a annoncé l'entraîneur de l'année, qui est Brian Jones, l'entraîneur de l'Empire de New York. Il a mis son équipe à son premier titre de champion de la UDL la saison 2019. Bravo à Brian Jones, dont un excellent travail. Le joueur le plus utile. Bon, ils ont gardé le momentum, mais c'était assez clair que c'était Ben Jack de l'Empire de New York, toujours. Il a remporté le championnat. Il a été une figure importante pour remporter le championnat de la UDL en 2019. Il est grand, il est vite, il lance, il crotte, il attaque. Il n'a aucun défaut. À tout le moins, il s'intéresse dans le thème up, il n'a pas de défaut. Il a eu une fiche de 67 points, il est arrivé deuxième dans la UDL. 64 à 6, quatrième dans la UDL. Il a été premier dans les plus et moins, avec 111 fiches positives, les 111 plus et moins. Et il a joué 379 points, il a fini de terminer dans la UDL. Donc, bravo. Et il succède à Robin McDowell, qui avait été nommé l'année passée, qui vient du Breeze de D.C. Donc, deux années de suite, où c'est des joueurs de la division S qui remportent le type de joueur de l'année. Alors, ça a conclu la chronique de cette semaine. N'hésitez pas à en partager. Vous avez des suggestions, n'hésitez pas. La semaine prochaine, probablement une petite chronique avec Stéph Bonneau, le nouvel entraîneur du Royal de Montréal. D'ici là, partagez ça. Si vous avez des suggestions, laissez-moi savoir. Ça va me faire plaisir de les lire et de tenter de répondre à vos idées. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada